Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler montres connectées. Et oui, cette année, je vais un petit peu plus me recentrer sur les montres connectées. C'est vrai que j'ai beaucoup de tests montres connectées qui sont en cours. Je suis désolé pour le retard. L'année 2023 a été une année très difficile côté vie perso, côté familiale. Et aussi une année vraiment chargée au niveau du travail. Avant de me mettre à temps plein sur YouTube, Instagram et tout. Mais c'était une année super chargée. Je n'ai pas pu faire ce que je voulais au niveau de tous les tests montres connectées. Vu que les tests montres connectées, ça prend beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler plutôt des montres connectées qu'on attend en 2024. Les futures meilleures montres connectées 2024, on va certainement les évoquer aujourd'hui. Il y a beaucoup de montres qu'on attend, d'autres qu'on n'attendait pas. Et d'autres qui ne sortiront jamais. C'est parti, on dit tout. Commençons par un outsider. La marque OnePlus, elle ne nous avait pas proposé de montres connectées depuis plusieurs années. Elle nous avait proposé seulement une OnePlus Watch. Alors, on attend cette année la OnePlus Watch 2. La OnePlus Watch 2, en apparence, devrait avoir un renouveau. Elle va passer d'un écran 1,39 pouces sur la 1 à un écran de 1,43 pouces sur la 2. Avec bien entendu des boutons sur le côté un petit peu renouveau au niveau du boîtier. Mais la grosse nouveauté ne serait pas forcément sur le design, mais ce qu'il y a à l'intérieur. On sera sur la nouvelle puce Snapdragon W5 Gen 1. C'est la puce qu'il y a dans la Google Pixel Watch 2. Et qui dit nouvelle puce, qui dit puce similaire à la Google Pixel Watch 2, dit Wear OS. Oui, cette OnePlus devrait tourner sur Wear OS 4. Donc, on pourrait accéder aux applications du store, avoir des améliorations logicielles. Bref, on ne sera plus du tout comme sur la première du nom, OnePlus Watch 1. Où c'était une montre plutôt concurrente à ce qui se faisait chez Xiaomi à l'époque, ce qu'il fait sur Amazfit avec un OS propriétaire. Là, on sera sur du Wear OS, donc une montre beaucoup plus smart. Qui dit montre beaucoup plus smart, Wear OS dit certainement aussi un prix plus élevé. La numéro 1 était sortie à 159 euros, 159 dollars, je ne sais plus trop. Et maintenant, la numéro 2 devrait être un peu plus chère. Je vous tiens à informer par rapport à cette montre. Continuons avec Fossil. Fossil, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une marque qui a proposé beaucoup de montres connectées plutôt smart, sous Wear OS. Fossil Gen 3, 4, 5, 6, là on était à la 6, je crois, ou 7. Bref, est-ce qu'il y aura une nouvelle génération de Fossil cette année ? Et malheureusement, non. Car Fossil Group a décidé d'abandonner le marché de la montre connectée. L'entreprise avait annoncé le 29 janvier qu'elle arrêtait le secteur de la montre connectée, qu'elle le quittait. Et qu'elle allait du coup se concentrer sur d'autres produits de la marque. Un autre outsider qu'on attend cette année, c'est la marque Massimo qui va nous proposer la montre Freedom. C'est la nouvelle smartwatch créée par Massimo. C'est une montre qui va être plutôt orientée santé, vraiment santé. Le président de Massimo a annoncé, a déclaré que la technologie de mesure de l'oxygène dans le sang présente sur cette nouvelle smartwatch serait simplement la meilleure du marché. Comparée à ses concurrents, elle pourrait prendre en compte différents facteurs, tels que le mouvement du poignet et même elle prendra en compte la pigmentation de la peau ou une mauvaise circulation sanguine en considérant lors des mesures tous ces facteurs pour vous donner une mesure fiable. La Freedom sera capable de suivre l'indice d'hydratation de son porteur ainsi que sa fréquence respiratoire et cardiaque. Puis, elle viendra prendre en compte la variabilité du poux, le nombre de pas effectués depuis le début de la journée et détectera aussi si vous êtes tombé. Sa commercialisation officielle sera en fin d'année 2024. Les fonctionnalités de cette smartwatch sont encore assez basiques, mais il recherche vraiment l'approbation de la FDA pour les fonctionnalités de santé et pour être une montre catégorisée smartwatch pour la surveillance de santé. Autre montre qu'on va attendre, bien entendu, c'est la Galaxy Watch 7, la Samsung Galaxy Watch 7 et la Samsung Galaxy Watch Ultra peut-être. Je vous en ai fait une vidéo complète qui est sortie ou qui va sortir. Donc, qu'est-ce qu'on attend sur cette Galaxy Watch 7 ? Alors, si on reste sur le modèle Watch 8, on attend un nouveau type d'affichage, certainement micro-LED, même si on n'est pas sûr que ça sortira en 2024 ou 2025, mais on attend le même design et quelques améliorations à l'intérieur. Moi, personnellement, je croise les doigts pour que Health Monitor soit disponible pour tous les smartphones et pas que les smartphones Android. J'espère que ça va être au moins le step, l'évolution de cette année, c'est offrir tous les capteurs de santé et enfin les données de santé à tous les utilisateurs. Pareil pour l'Apple Watch X, je vous ai fait une vidéo concernant toutes les rumeurs. Je vous mettrai ça en description, mais c'est une des montres qu'on attend aussi. Alors, je vous l'ai évoqué, la Galaxy Watch Ultra est aussi une rumeur qui devrait arriver. Ça serait directement une concurrente à l'Apple Watch Ultra. En parlant de l'Apple Watch Ultra, on attendrait aussi une Apple Watch SE 3 et une Apple Watch Ultra 3. Ça, je vais vous faire une vidéo aussi dédiée à l'Apple Watch SE 3 et plus l'Apple Watch Ultra 3, car ça devrait, du coup, en gros, ça devrait être l'année des smartwatch cette année. C'est les 10 ans de l'Apple Watch. On devrait avoir, du coup, toutes ces nouvelles montres connectées. Ces modèles, généralement, sortiront ensemble à la fin au troisième trimestre, au quatrième trimestre, en septembre, octobre. Et, du coup, on a beaucoup de souhaits par rapport à ça. L'Apple Watch SE 3 devrait être une montre qui se base sur le même design que l'Apple Watch 7, 8, 9 et qui nous proposerait, du coup, un petit peu une version light pour avoir une entrée de gamme, une entrée de prix certainement très intéressante. À chaque fois, moi, les modèles SE, c'est ceux que je considère les plus intéressants à acheter. Apple Watch Ultra 3, peut-être un renouveau parce qu'entre l'Apple Watch Ultra 2 et 1, il n'y avait que des petites améliorations. On espère aussi que sur ce nouveau modèle de l'Apple Watch Ultra, on ait beaucoup plus d'améliorations. Donc, ça, c'est côté Apple. Trois nouvelles montres, X, Ultra, SE 3. Maintenant, est-ce qu'il y a encore d'autres marques à évoquer dans cette vidéo ? J'ai entendu beaucoup parler aussi d'une Pixel Watch 3, que Google voudrait implémenter ses montres connectées, un petit peu comme Apple et comme Samsung, c'est-à-dire une nouvelle montre chaque année. Alors, on n'en sait pas plus. On espère, moi, j'espère personnellement que s'il y a une Google Pixel Watch 3, il y a un modèle un peu plus grand, qui est deux modèles, pourquoi pas. Celui actuellement, la même taille actuellement et un modèle plus grand. Mais ça, bien entendu, s'il y a des informations croustillantes et un peu vérifiées, je vous ferai une vidéo aussi dessus. Côté Garmin, on attend aussi des nouvelles montres connectées, notamment la Phoenix 8 et la Forerunner 65. Bien entendu, c'est si on se base sur le temps qu'il y a entre les deux montres, le temps qu'il y avait entre la 6 et la 7, serait à peu près ce qu'on aurait là si la 8 sortait cette année. Et pareil pour la Forerunner 65. La Forerunner 55 est arrivée en juin 2021. Elle doit donc être actualisée, même si elle n'a pas de modèle de sortie régulier. Elle pourrait sortir, il pourrait y avoir une nouvelle Forerunner cette année. C'est des montres que les coureurs adorent, car il y a un bon rapport qualité-prix là-dessus. On espère que la Garmin Phoenix 8 proposera un micro afin de pouvoir répondre aux appels. Mais bref, ça aussi, côté Garmin, quand il y a des nouvelles sorties, je vous le dirai, il y a déjà la Lily 2 qui est sortie, que je vais certainement essayer de tester au maximum. Bref, on se tient à former. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des montres que vous attendez, que vous voulez que je fasse des recherches dessus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En attendant, vive à fond, vive high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne. Sous-titrage ST' 501